En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Certains hommes s'imaginent qu'ils ne sont sous le joug de personne, et il leur semble que tout ce qui leur plaît leur est permis. Et c'est pour extirper cette arrogance de nos cœurs que la Sainte Liturgie nous propose la parabole de l'intendant infidèle ce matin à l'évangile. Cet évangile qui dénonce une erreur très actuelle, le grand danger pour les hommes d'ignorer leurs limites, de s'élever au-dessus d'eux-mêmes par leur orgueil, parce qu'ils s'estiment maîtres et non serviteurs des choses. Voyez-vous, bien chers fidèles, l'homme riche de cette parabole représente Dieu notre Seigneur, à qui appartiennent toutes les richesses du ciel et de la terre dont jouissent les anges et les hommes. Dieu est riche en lui-même, de sa perfection divine, par la grandeur de ses possessions et parce que tout lui appartient. Nous avons le psaume, la gloire et les richesses sont dans sa maison et sa justice demeure dans tous les siècles. Et saint Paul aux Romains, ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la science de Dieu, aux profondeurs des richesses. Dieu est riche de l'abondance de ses dons qu'il donne en abondance, avec profusion, dons spirituels qui consistent dans les vertus et tous les autres dons de la grâce qui ornent et enrichissent l'âme. Saint Paul encore nous dit « Dieu est riche en miséricorde » parce que Dieu répand abondamment sa miséricorde. Et Dieu est riche, en effet, envers tous ceux qui l'invoquent. C'est le Maître qui donne tous les biens sans que son trésor n'en soit diminué. Saint Paul encore aux Corinthiens, « Car vous connaissez la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous afin que vous fussiez riches par sa pauvreté. » À vrai dire, tout ce qui se trouve de bien dans nos vies, dans nos âmes, dans la créature, vient de Dieu. Tout le bien vient de Dieu. Qui possède ses biens originairement et de manière éminente. Et puis, Dieu, alors qu'il peut tout faire par lui-même, par sa toute-puissance, est si puissant et si riche qu'il a confié l'administration de ses biens à d'autres. Il a voulu que sa bonté soit transmise à d'autres. Dieu montrant ainsi sa libéralité, la beauté de l'ordre et la perfection de l'univers. Enfin, Dieu est riche des dons éternels, de la récompense des justes dans le ciel. L'intendant, c'est l'administrateur d'un domaine. Dieu a confié ses biens à l'homme. C'est là la grande différence entre l'homme et les autres êtres vivants. Le Seigneur a donné à l'homme pouvoir sur lui-même, alors que les autres êtres vivants sont mûs par leur instinct, leur instinct naturel. Si un lion tue un homme, Dieu ne le punit pas, car le soin de lui-même ne lui a pas été confié. Mais depuis le commencement, Dieu a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil. Dieu a confié à l'homme les biens spirituels et l'homme a le pouvoir d'user de ses biens spirituels. Il peut en user bien, il peut en user mal. C'est Saint-Pierre, dans sa lettre, qui nous dit que chacun met au service des autres le don spirituel qu'il a reçu comme doit faire de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Et puis, c'est cette parabole des talents que vous connaissez bien dans Saint-Mathieu. Il en sera comme d'un homme partant pour un long voyage. Il appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna à l'un cinq talents et un autre deux et un autre un seul à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Alors, voici l'homme riche, voici l'intendant, mais quiconque confie quelque chose à quelqu'un est en droit d'exiger des comptes de sa part. Dans l'évangile de Saint-Luc, à propos de cette parabole des talents, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir, ces talents. Dieu, à la fin de notre vie, exigera que nous rendions compte des biens qui nous ont été confiés et qui ont enrichi notre corps, qui ont enrichi notre âme. Encore Saint-Paul à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, à rougir de faire mauvais usage des talents reçus, et plus les dons sont grands, plus sont grands les comptes à rendre de ces dons. Il sera réclamé beaucoup à qui l'on a donné beaucoup et il sera demandé plus à qui l'on aura confié davantage. » Alors l'intendant, l'intendant n'a pas le domaine absolu des dons reçus, mais seulement un domaine subordonné à celui de Dieu et à ses lois, d'où il suit qu'il ne peut pas en disposer ni s'en servir légitimement que selon la volonté du Maître suprême de qui il les tient et auquel il devra rendre compte de tout. « Mais voici que l'intendant dissipe les biens de son Maître et il usurpe les biens de son Maître. Or, Dieu nous a confiés à nous-mêmes, non pour que nous soyons à nous-mêmes, mais pour que nous soyons à Lui, pour que nous cherchions sa gloire, non pas la nôtre. Toutes les fois que nous usons des biens qui nous ont été confiés pour nos plaisirs et non selon les intentions de notre Maître, nous commettons un abus, nous sommes des économes prévaricateurs qui dissipent les biens de son Maître. Nous dissipons la nourriture si nous mangeons pas à gourmandise, nous dissipons le vêtement si nous n'y cherchons que la vanité, nous dissipons l'argent si nous l'employons à nous procurer des choses défendues ou contraires à la charité, nous dissipons de même notre santé, notre vie, les sens de notre corps, les facultés de notre âme quand nous les faisons servir à l'offense de Dieu qui nous les a confiés. » Alors, bien chers fidèles, souvenons-nous de ces paroles effrayantes en elles-mêmes. « Rends-moi compte de ton administration car dès ce moment je te retire le gouvernement de mes biens. » Elle signifie « Rends-moi compte de cet univers que j'ai tiré du néant pour être ton domaine, des richesses que je t'ai accordées, des dignités auxquelles je t'ai élevées, des emplois que je t'ai confiées, de toutes les années de ta vie, de la santé, des forces et des talents que je t'ai donnés. Rends-moi compte même de tes pensées, de tes paroles, de tes œuvres, de tes affections, de tes désirs que tu as conçus et nourris dans ton cœur. En un mot, rends-moi compte de tout ce qui touche à ton emploi d'économe, d'intendant, car désormais tu ne pourras plus l'exercer. Le jour pendant lequel tu pouvais travailler avec fruits est passé. La nuit vient où personne ne peut rien faire de méritoire. Voici l'heure où, bon gré, mal gré, il faut que tu comparaisses à mon tribunal pour me rendre compte de tout ce que tu as fait de ton vivant et pour en recevoir ou la récompense ou le châtiment. Bien, cher Fidèle, nous entendrons ces paroles. Nous entendrons ces paroles entre notre jugement particulier. grande est la terreur de celui qui, faisant retour sur sa vie, voit qu'il n'a fait que gaspiller les dons de Dieu. Grande est la prudence de vivre toujours prêt à rendre compte de toutes nos œuvres. Voici la grande erreur des hommes sur la terre, cette erreur qui engendre tous ces crimes et qui appauvrit le monde. c'est de croire que nous possédons en maître les biens qui sont à notre usage, de croire que tous ces biens ont une valeur par eux-mêmes. C'est d'oublier d'où viennent ces biens et pourquoi ils nous ont été donnés. Nous ne sommes pas des propriétaires habitant leur propre maison, mais nous sommes des étrangers, des hôtes de passage. Mes frères, souvenons-nous que nous sommes des dispensateurs d'un plus grand que nous et seulement pour des droits d'un usage de peu de durée. Écoutons Saint Paul encore. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous glorifiez-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu ? Voilà ce qu'il nous faut comprendre, bien chers fidèles. Comment obtenir cette humilité et la modestie d'un intendant ? Eh bien, en considérant notre fin. In omnibus considéra finem. En tout, considérons la fin. C'est ce que les saints nous ont enseigné tout le temps, surtout Saint Ignace, si vous avez fait les retraites de Saint Ignace, principe et fondement. Il disait que dans toutes nos actions, nous devrions toujours nous demander quid ad eternitatem ? Qu'est-ce que cela pour l'éternité ? Qu'est-ce que cela pour l'éternité ? Mon action présente est-elle utile pour mon salut, pour mon éternité ? Ce que j'ai l'intention de faire maintenant me met-il maintenant sur le chemin de l'éternité, sur le chemin de ma béatitude éternelle, de ma fin surnaturelle, de la vision béatifique à laquelle je suis destiné ? Voilà ce qui manque au monde d'aujourd'hui, tout spécialement. Il manque de tout rapporter à notre destinée éternelle. Et comment pourrions-nous disposer de toutes nos actions vers notre fin ultime si nous ne pensons jamais à notre destinée éternelle ? Et le démon est fort. C'est ce qu'il veut détruire. Il veut détruire même que nous puissions penser à nos défunts en faisant cette crémation criminelle. Ne plus penser à la vie éternelle afin de ne plus ordonner notre vie à la fin éternelle. Eh bien, chers fidèles, une fois seulement que nous reconnaîtrons qui est le maître et combien nous lui sommes redevables, alors seulement nous pourrons être véritablement de bons intendants prudents. Cette vertu de prudence qui met tout notre comportement en accord avec les principes les plus élevés avec notre fin suprême, notre fin dernière. Elle nous fait choisir les moyens les mieux adaptés à la poursuite de notre fin surnaturelle ultime, c'est-à-dire Dieu connu et aimé sur terre et possédé au ciel. Cette prudence, elle s'occupe de tous les détails de notre vie. Elle règle nos pensées pour les empêcher de s'égarer en dehors de Dieu. Elle règle nos intentions pour éloigner ce qui pourrait en corrompre la pureté. Elle règle nos affections, nos sentiments, nos volontés pour les rattacher à Dieu. Elle règle jusqu'à l'exécution de nos résolutions pour les ramener à notre fin dernière. C'est la prudence chrétienne qui conduit à la béatitude éternelle et qui a conduit des milliers et des milliers de personnes à entrer dans la vie religieuse. Tous ces moines, ces ermites, ces carmélites, ces sœurs, ils ont une grande compréhension de ce qui est dans leur vie, la fin surnaturelle, l'obtention de la vie éternelle. Ils ont estimé que leurs voeux de religion sont la manière la plus sûre d'arriver à leur fin, que s'ils s'attachaient trop aux biens de ce monde, ils en oublieraient les biens éternels, au point même de les détourner des biens éternels. Alors, bien chers fidèles, dans la confusion de ces temps présents, ayons ce bon zèle du bon intendant, un zèle surnaturel, ordonné à notre fin surnaturel. Voyez-vous, il y a des personnes courageuses qui seraient prêtes peut-être à résister jusqu'au sang pour ne pas être vaccinées. Bon, je ne vous pousse pas à vous faire vacciner, mais par contre, je vous demande de rester dans la charité les uns envers les autres. Il y en a certains qui ont des raisons tout à fait légitimes de se faire vacciner parce que le bien commun de leur famille est en jeu. Ils ont des raisons graves pour le faire. Et c'est aussi la volonté de tous ces méchants de monter les uns contre les autres, cette dialectique marxiste de vouloir toujours créer des conflits. Mais ce zèle à ne pas vouloir se faire vacciner, il faut l'avoir d'abord ce zèle pour notre âme, pour éviter le péché. Avons-nous résisté jusqu'au sang contre le péché ? C'est cela d'abord. Tout tourner vers la fin éternelle, c'est cela d'abord. Voilà, bien, chers fidèles, prions Dieu de nous donner la vertu de prudence. Prions le Saint-Esprit de nous donner son esprit de conseil. Prions Notre Dame du bon conseil. Alors nous serons de vrais entendants bons et fidèles et récompensés au ciel, ainsi soit-il. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada de Sous-Titres de Sous-Titres de Sous-Titres